Le projet est à risque si Québec ne veut pas rallonger. Sherbrooke refuse de payer les dépassements de coûts pour la construction d'une école primaire dans le quartier Ascot. À qui ça doit revenir, cette facture-là? Normalement, ça devrait être le ministère de l'Éducation. Cette future école, dont le terrain a été acheté puis légué par la ville de Sherbrooke, serait située à l'angle des rues Halley et McDonald. Le ministère de l'Éducation a refusé les plans du centre de service scolaire de la région de Sherbrooke, qui était avancé à 30 %. C'est que le projet présente des deux dépassements de coûts de 900 000 $ pour l'aménagement d'une voie de service de 69 m. Québec veut refiler la facture à la Ville. Sherbrooke dit avoir rempli sa part du mandat. On s'est permis, en plus, d'acheter un terrain supplémentaire pour préserver un boisé et faire un parc à un milieu naturel juste derrière l'école. En plus de ça, on offre tout ce qui vient avec le terrain, que ce soit les installations, les trottoirs. La quantité d'argent qu'on a déjà investi, là, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on est comme pris jusque-là. C'est au gouvernement du Québec à prendre ses responsabilités, l'éducation, c'est une responsabilité provinciale, c'est pas une responsabilité municipale. Les besoins pour une école primaire dans le quartier à Scott sont assez criants parce qu'au cours des dernières années, il y a eu tout un boom immobilier, notamment avec le développement ici du Carré Belvéder, donc plusieurs familles avec de jeunes enfants qui se sont installés dans le secteur. Une école primaire dans le quartier, est-ce que ce serait... bien, oui, ce serait bien, parce qu'au lieu de surcharger les autres écoles... Entre-temps, plusieurs élèves doivent plutôt fréquenter l'école Notre-Dame-du-Rosaire qui est à l'extérieur du quartier. Nous, c'est une main tendue, on veut que ce projet-là se réalise, c'est un milieu unique pour les enfants, on en a besoin dans le quartier, les familles l'attendent. Devant cette impasse, le Centre de services scolaires dit réfléchir à un plan B ou un plan C. Mais pas question d'abandonner le projet d'une école primaire dans le quartier Ascot. Est-ce que le délai, l'ouverture de l'école peut être en péril? Oui, c'est sûr qu'il va falloir... Puis je vous le dirais, si je pense qu'on était dans un cul-de-sac, on ne l'est pas encore. Alors, on essaie de voir des solutions de financement, on essaie de voir des solutions d'emplacement. La future école primaire doit accueillir 400 élèves d'ici 2025-2026. Le projet est évalué à 64 millions de dollars. En fin d'après-midi mercredi, le ministère de l'Éducation n'avait toujours pas donné suite à nos demandes. Amélie Paquette, TVA Nouvelles, Sherbrooke.